Générique Troisième et dernière partie de l'Africa News, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes grâce à Oukindi Kizamali Kachin et Daoud Atal. Et tout de suite dans l'actualité économique, la Côte d'Ivoire relance au salon de l'agriculture après 16 ans d'interruption et ce dans l'espoir d'attirer des investisseurs étrangers pour cet événement prévu en avril prochain à Abidjan. Le gouvernement ivoirien attend 500 000 visiteurs. Grasiela Tchakundi Le SARA signe son grand retour en Côte d'Ivoire. La troisième édition du Salon international de l'agriculture et de ressources animales est prévue du 3 au 12 avril 2015 à Abidjan. Placé sous le thème de la promotion de l'investissement agricole durable, l'événement vise à offrir une plateforme de rencontres et d'échanges sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole ivoirien. C'est un salon qui va rassembler tous les professionnels du monde agricole et du monde animal pour pouvoir permettre effectivement à gérer d'abord aux professionnels, de se rencontrer, de faire confiager des projets communs. Et puis aussi aux populations ivoiriennes, n'est-ce pas, de vivre, de comprendre un peu plus, de connaître un peu plus l'agriculture ivoirienne et celle aussi qui vient de l'extérieur en termes d'intrants, en termes de matériel et ainsi de suite. Afin de susciter l'intérêt des investisseurs étrangers pour ce rendez-vous de l'agribusiness, les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire en la matière ont été exposées. Conditions climatiques favorables, positions géographiques privilégiées, mais aussi et surtout une grande surface agricole non exploitée, estimée à 60% du territoire national. Le fait que la Côte d'Ivoire puisse recevoir ce salon-là, ça voudrait dire que le pays a une expertise. La Côte d'Ivoire prend en compte toutes les filières agricoles. À ce niveau-là, je pense que la Côte d'Ivoire peut être un exemple pour l'Afrique en ce qui concerne la mise en place des stratégies agricoles, l'agriculture comme nous le savons, étant le secteur qui occupe le plus de personnes chez nous en Afrique. Sont attendus au Sahara 2015 600 à 800 exposants et près de 500 000 visiteurs avec un budget institutionnel estimé à 500 millions de francs CFA et la Côte d'Ivoire espère en faire un tremplin de l'intégration régionale et pourquoi pas un instrument de coopération sud-sud. Daouda, est-ce que la Côte d'Ivoire a le potentiel aujourd'hui pour être une destination privilégiée des investisseurs du domaine agricole ? – Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire a ce potentiel, effectivement. Et je pense que la Côte d'Ivoire attire déjà des investisseurs. C'est une économie attractive, une terre attractive. Et surtout dans le domaine de l'agriculture qui occupe quand même 30% du PIB, du PIB. Donc c'est pas loin du entier. Et c'est 70% des recettes d'exportation quand même de l'agriculture. Dans d'autres pays, ce serait le pétrole ou autre chose. Donc je pense que ce salon est complètement bienvenu. Et puis salon de l'agriculture et des ressources animales. Et ça, c'est important, les ressources animales, justement. Pourquoi ? Parce que pour transformer, on peut transformer les ressources animales. Donc c'est pas juste une grande ferme comme on peut voir à Paris, en fait, sans doute la plus grande ferme du monde, le salon de l'agriculture. Mais là, on met en avant également tout ce qui est ressources animales. Et on sait très bien qu'on peut transformer, faire des industries, des petites et moyennes entreprises avec les ressources animales. Et je pense que c'est intéressant. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas qu'un grand rendez-vous et qu'il va y avoir du B2B, des décisions de financement, de l'expertise qui va s'exprimer, etc. pour l'intérêt de tous les Africains qui seront présents là. – Gratien, que pensez-vous de la stratégie du gouvernement ivoirien de mettre l'accent comme ça, principalement, sur le développement de l'agriculture ? – C'est une bonne stratégie parce que dans les pays, au niveau de l'Afrique, on a besoin de développer l'agriculture. Déjà, il occupe beaucoup de… un grand pourcentage au niveau de la population, plus de 60, ça dépend des 80%. Donc ce sont des gens qui, souvent, sont délaissés. Mais en développant l'agriculture, on règle le problème au niveau de la campagne. Il y a aussi un développement qui est partagé au niveau de la campagne. Mais aussi, il faut accompagner, avec d'autres services, on développe l'agriculture, mais en même temps, il faut développer d'autres domaines sociaux pour que les agriculteurs eux-mêmes se retrouvent dans le système, comme tout le monde, notamment au niveau de la protection, au niveau aussi de la santé. Ça serait aussi un très bon domaine au niveau de la coopération sous-régionale parce que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une région où d'autres ne produisent pas beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de circulation, d'échanges des produits alimentaires, plutôt que d'aller les importer ou de les acheter ailleurs. Éventuellement, s'ils développent comme l'auric, et acheter dans d'autres pays, ça pourrait générer, disons, des ressources et des devises, une économie de devises pour certains pays qui doivent chercher des devises pour importer. – Malik, vous partagez cet avis, certaines économistes estiment qu'une croissance ne doit pas reposer uniquement sur l'exploitation de ces matières premières ou sur des matières qui sont comme ça, volatiles, cycliques. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je partage l'avis de Grassin et l'analyse qui a été faite par Daouda. Vous savez, les États, par exemple, pétroliers, qui n'ont pas misé sur l'agriculture, se sont mordus les doigts après, je peux le constater, pour l'Algérie, parce qu'il n'a pas développé son secteur agricole. Donc l'agriculture, la sécurité alimentaire, c'est la pierre angulaire d'un bon développement économique. C'est très important. Donc la Côte d'Ivoire qui accueille ce salon-là pour mettre en valeur les potentialités agricoles de l'Afrique, c'est très bien parce qu'il y a dans ce domaine des choses à faire, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais partout, dans toute l'Afrique. Et ça permettra aussi, quand on valorise des produits agricoles, ça permet aussi de valoriser des produits d'exportation. Ces produits-là, ils peuvent être exportés. Il y a des grands marchés, le marché européen, le marché américain, le marché asiatique. Enfin, c'est une solution pour permettre à ces pays africains d'émerger sur la scène économique mondiale. – Merci messieurs. Dans l'actualité également, le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission de soukouks sur le marché financier. Et c'est la Société islamique pour le développement du secteur privé qui pourrait accompagner les deux pays dans cette émission d'obligation islamique. Idolette Mirabel Bissou. – Sur le marché financier en Afrique de l'Ouest, le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission des soukouks avec la Banque islamique de développement. L'objectif pour ces pays est de promouvoir le développement du secteur privé. Avant l'engagement de la Tunisie dans les émissions participatives en janvier dernier, le Sénégal avait émis son premier soukouk d'une valeur de 208 millions de dollars en 2014. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, à travers ces émissions, ambition d'anticiper sur les dépenses de l'État. – L'émission réussie d'un soukouk par le Sénégal a défriché le terrain en Afrique. Nous espérons accompagner au moins cette année deux pays du continent dans leur programme d'émissions d'obligation islamique. – Les soukouks demeurent encore peu développés en Afrique. La première puissance économique du continent et le premier producteur mondial de cacao veulent se lancer dans cette innovation économique pour diversifier les sources de financement du budget de l'État. – Ce type de financement fait partie de l'innovation financière et il évite au pays de s'endetter et de mettre les ressources de la dette dans de la consommation. Il les oblige à la mettre dans la création d'une richesse encore plus grande et d'un emploi, donc le bien-être de la population. – Outre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Niger a déjà signé un accord avec la Société islamique pour le développement du secteur privé pour l'émission d'un soukouk de 150 milliards de francs CFA. La Tunisie a annoncé en janvier des obligations islamiques d'une valeur de 264 millions de dollars au premier trimestre 2015. Les économistes espèrent que cette forme d'investissement va favoriser la création d'emplois et la diversification des ressources sur le continent. – Malik, que pensez-vous de cette volonté du Nigeria et de la Côte d'Ivoire d'émettre des soukouks deux pays à l'économie très différentes ? – Je pense que c'est une très bonne idée. Vous savez, il y a eu la crise mondiale, crise financière mondiale qui a ralenti justement beaucoup d'économies. Et finalement, la finance islamique qui interdit ce qu'on appelle le riba, l'intérêt, et le hasard, ce qu'on appelle le rara, ces choses-là permettent aux investisseurs un peu d'être rassurés et d'investir dans les pays. Donc la finance islamique a un créneau et on sait qu'en plus en Afrique, ça s'est dirigé envers les populations musulmanes, mais ça concerne toutes les populations, quelle que soit leur confession. Il y a 400 millions de musulmans en Afrique et cette finance islamique peut être un intérêt particulier pour beaucoup d'États. Donc oui, il y a un créneau porteur pour ces pays africains de développer cette finance islamique. Et vous savez que, pour ne pas faire trop d'histoire, mais que la finance islamique, elle date de plusieurs siècles. Et c'est comme ça que les commerçants arabes ont pu avoir des connexions avec les populations en Asie et avancer aussi, avoir des relations commerciales avec ces pays-là. – Daouda, est-ce que vous pensez que c'est le Sénégal avec son émission de l'année dernière, donc de 2014, une émission réussie de ce coup qui a ouvert la voie à ces pays ? – Apparemment, c'est ce que les commentateurs disent, en tout cas. Et effectivement, c'est une émission qui a bien fonctionné, de 100 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, ils sont allés à Dubaï il n'y a pas longtemps, il me semble, pour récupérer le prix qui a été consacré. – Et je pense que ça ouvre la voie, effectivement, parce que c'est un financement qui est très intéressant, qu'il y a moins de contraintes au niveau de la mise en place et au niveau du déroulement. Et je pense que là, les pays doivent s'intéresser à ça, les pays africains, pour davantage ouvrir ce marché, pour éviter que les banques classiques gardent toujours le monopole, d'autant plus que là, quand même, les risques sont partagés. Et dans le soukouk, c'est bien le principe, quand vous faites, c'est des émissions dont les risques sont partagés. Donc c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, les pays européens s'y intéressent. Londres s'y intéressent, la France également, et d'autres. Donc il n'y a aucune raison pour qu'ils fassent que les États africains se privent de ce type de financement. – Gratien, malgré cette volonté d'émettre des soukouk, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nizaria, la finance islamique reste encore peu développée sur le continent africain. D'après vous, comment on peut expliquer cela ? – On peut l'expliquer d'abord par banque de fonds, pour plusieurs pays, parce qu'il faut déjà… c'est l'argent qui doit venir. On sait bien qu'en Afrique, l'argent qu'il y a, ou même les banques, c'est l'argent qui vient de l'Occident. Or, les soukouks, c'est de conception musulmane. Donc ça vient surtout du monde musulman et il y a un problème aussi au niveau de beaucoup de pays de compréhension, ils ne savent pas. Mais en réalité, ces pays n'ont pas encore compris l'avantage de ces soukouks, parce que si on le définit, c'est basé sur un actif qui est tangible, quelque chose qui est réel, et puis on partage les pertes et les bénéfices. Au lieu d'investir, par exemple, ce qu'on peut appeler, que ce soit l'efficave ou autre, on ne sait pas ce qui compose le panier. Il y a du panier, par exemple, ce qu'on appelle la titrisation, on peut mettre plusieurs choses à l'intérieur, on peut acheter un bouquet où il y a, on peut retrouver tout ce qu'on veut, des actifs pourris, des dettes qui ne pourront jamais être remboursées. Mais là, au moins, on est sûr. C'est-à-dire que, moi je pense qu'au niveau de ces pays, c'est vraiment le retour à l'économie réelle. qui doit aider à développer l'Afrique. – Merci messieurs. Tout ceci, notre chiffre du jour. La Tanzanie a réalisé une croissance économique de plus de 7% en 2014. Un résultat a dû en grande partie aux bonnes performances du pays dans les secteurs de l'agriculture, de l'immobilier, de l'industrie et des télécommunications. Le gouvernement table sur une croissance de 7,4% pour 2015. Malik, la Tanzanie, c'est un pays dont on parle moins souvent. Est-ce que cette croissance de 7% vous étonne ? Ou au contraire, c'est logique ? – Non, c'est logique. Pourquoi ? Parce que l'État a investi massivement dans les infrastructures et a ciblé aussi les infrastructures de communication qui sont très importantes pour le développement économique du pays. Il y a aussi un boom de l'immobilier, il faut dire, en Tanzanie, qui retrouve un peu aussi son secteur touristique qui est revitalisé. parce qu'on sait que la Tanzanie a des potentialités touristiques extraordinaires, notamment le littoral, mais aussi l'intérieur du pays. Donc la Tanzanie est sur le bon chemin et c'est grâce aussi à l'investissement de l'État. Maintenant, il y a une chose à surveiller, c'est le déficit public qui peut être important cette année et pour l'année prochaine, je crois. – Daouda, finalement, cette forte croissance qu'on évoque souvent pour les pays d'Afrique de l'Ouest, elle se situe aussi dans les autres sous-régions du continent. – Oui, tout à fait, elle se situe aussi là, mais dans le cas précis, et pour rebondir sur ce que Malik vient de dire, il faut quand même faire attention à un certain nombre de choses parce que 20% quasiment du budget, apparemment, est composé d'aide au développement. Le tourisme aussi, ce que ça génère, représente à peu près dans les mêmes proportions, 20%, on va dire. Mais donc, est-ce que, moi, une croissance qui est réalisée de façon indépendante me paraît plus, sans dépendre de l'aide publique au développement, me paraît plus profitable qu'une croissance, finalement, avec une aide dont on sait qu'aujourd'hui, il faut s'en passer parce que sinon, il y a des contreparties. – Rassin, vous partagez l'avis de Daouda ? – Oui, plus ou moins, mais la croissance au niveau de la Tanzanie, oui, il y a l'aide qui a beaucoup baissé par rapport à ce qui était avant, mais en même temps, il faut dire qu'il y a beaucoup de découvertes, des gisements de gaz, il y a beaucoup de l'or qui est exporté. Mais ce que je peux dire, c'est que la Tanzanie, aujourd'hui, se retrouve à 7% avec une inflation environ 5%. On sait bien, la croissance et l'inflation, en fait, ont fait la différence. Avant, la Tanzanie allait jusqu'à plus de 14% au niveau de l'inflation, ce qui fait que la croissance a été pratiquement mangée. Mais la Tanzanie pourrait faire mieux si, par exemple, elle luttait contre la corruption. C'est un des pays les plus corrompus de l'Afrique. Et deuxièmement, si la Tanzanie vraiment a entré bien au niveau de ce qui se passe dans l'Est Africa Community, parce qu'il y a ce qui est en train de se passer, notamment il y a trois pays qu'on appelle les pays pressés au niveau de l'Afrique. C'est l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Mais la Tanzanie s'est mis un peu de côté et elle n'arrive pas à se situer entre l'Est Africa Community et la SADEC. – Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur la recherche scientifique en Afrique. La semaine prochaine sera consacrée aux petits commerces. Gracien, merci d'avoir été là. – Merci Fanny, bonsoir à tous. – Malik, merci également. – Merci, ce fut un plaisir comme à l'accoutumée. – Et Daouda, merci. – Merci Fanny et bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. – Et merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada